bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler meta on va parler pairing les duo 2024 à absolument possédé si vous le pouvez en ce début d'année on va parler aussi code gratuit et récompenses qui font plaisir mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous retrouvez les codes évidemment les codes les tips les guides les pronos bref tout est sur le discord les amis les pairing les duos bleuvent dans tous les sens et je vais vous proposer une liste très fiable qui vient d'un discord le IQ HQ fourni par d'hommes du très très lourd un discord très fiable très connu pour son haut niveau de fiabilité et on va commencer tout de suite avec les pairing mais avant cela je vous l'ai promis quelques rewards j'ai fait le tour de tous les codes en cours et regardez il ya deux codes actuellement qui marchent encore si vous n'avez pas encore tapé qui vous permettront de récupérer une clé en or un accélérateur de 30 minutes un générique et un tome du savoir de niveau 5 pour dix mille points d'xp c'est toujours moins prendre et un second code qui vous permet cette fois de prendre trois fois une heure d'accélérateur de construction trois fois une heure d'accélérateur d'entraînement trois fois une heure de recherche dix fois dix tomes du savoir de niveau 5 et une petite clé en or quels sont ces deux codes et bien ils sont très simple regardez si vous les ai pas encore évidemment déjà tapé moi je fais régulièrement le tour pour vous proposer tous les codes qui existent le premier il vous suffira de lancer le jeu sur un client pc et de taper play rock for pc vous tapez ce code là sur pc et vous avez reward très simple en fait celui là ça vous prend deux secondes vous lancer le jeu une fois sur un pc avec ce code et c'est plié le deuxième code cette fois c'est x8 m q e y p s d n et là aussi sur tout support pas forcément pc cette fois vous pourrez obtenir les petites récompenses c'est à ma connaissance les deux seuls codes qui fonctionnent encore actuellement des caradocs redeem code alors redeem c'est pour récompenses évidemment c'est le petit mot technique je vous les communiquerai évidemment les amis passons donc au meilleur pairing actualisé sur ce début d'année 2024 en janvier avec la sortie à la prise en compte d'azur et d'herman prime regardez on va commencer on va voir trois fois trois sept de cinq on commence par le premier c'est les meilleurs duos pour l'open field évidemment il y a toujours l'indétrônable franchement là dessus il ya zéro mystère on va être un filtre que pour les légendaires zéro mystère gorgo évidemment gorgo avec liu ça reste le boss actuellement un en open field gorgo elle est très solide vous voyez il me dit un mais tes talents mais tes talents je les ai pas encore mis évidemment je pense que je vais la monter et comme je voulais dit pour le moment j'en ai pas besoin donc je ne l'amende pas tout comme liu je garde mes sculptures un combien j'en ai en stock d'ailleurs j'en ai 1479 en stock vous la mettez avec lui ça reste ce qui se fait de mieux et regardez il y a trois variantes qui sont proposées il ya la variante avec sargon liu sargon d'acad très lourd également et variante moins bonne selon moi j'ai été surpris de l'avoir à ce niveau là mais j'ai toute confiance en d'hommes et ses infos qui sont très solides cipio prime évidemment cipio prime avec lui donc en fait si vous n'êtes pas une grosse baleine et que vous avez déjà cipio prime de monter que vous pouvez monter qu'un seul commandant le plus rentable ou le plus malin pourrait être de monter et lui si vous ne pouvez en monter qu'un attention si vous pouvez en monter deux gorgo liu vous servira dans bien plus de situation donc ce premier petit duo gorgo liu ou cipio liu moi je vais rallier sargon parce que sargon c'est rare de l'avoir quand on est un middle spender ou un height spender même moi sargon je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai mais je l'ai débloqué mais c'est tout il doit être en trois peut-être je vais pas regarder quand je voulais montrer en combien il est il est où sargon voilà il est là je l'ai en quatre vous le voyez donc je suis plutôt faiblard là dessus deuxième meilleur duo d'open field on était sur de l'infanterie on passe à présent évidemment sur des archers zhugliang depuis sa sortie il est énorme zhugliang zhugliang et cette fois avec airman prime zhugliang airman prime très solide alors ça peut être dans l'autre sens un airman zhugliang il n'y a pas de préférence vous voyez le petit icône qui veut dire que on peut le mettre dans tous les sens et zhugliang toujours lui avec henri avec cette petite spécificité henri et zhugliang alors henri 5 mois il est plutôt bien monté un puisque j'ai gagné je crois une fois une fois deuxième ou deux fois premier sur des mge henri 5 vous allez pouvoir après lancer des rallye un zhugliang henri 5 ou henri 5 avec n'importe qui de façon ça fait du lourd là entre les deux moi je vous conseillerais plutôt si vous devez monter les deux encore une fois zhugliang airman ouais ça serait mieux que zhugliang henri 5 puisque vous pourrez utiliser dans plus de combinaisons henri 5 ça reste quand même un commandant confidentiel dans l'absolu je vous conseillerais même pas de monter ce set là ni zhug ni airman ni henri gardez vos sculptures pour d'autres commandants plus génériques les archers si vous n'êtes pas rallye leader des conseils de les monter ça reste pas une valeur sûre surtout pour les free players et les middle spender troisième duo proposé on retrouve encore des on retrouve encore des archers avec boadissé prime alors boadissé prime elle est énorme c'est un très bon commandant en open field et cette fois on la retrouve avec azurbanipal boadissé prime duo classique qui enfin classique duo classique qui vient de sortir en fait donc qui va s'imposer naturellement pareil azur il est solide boadissé elle est solide là entre zhugliang airman et boadissé et azur je pense que beaucoup de joueurs ont plus facilement monté boadissé que zhugliang donc si vous avez boadissé et que vous voulez un duo archer monté azurbanipal si vous avez zhugliang bah monté airman tout simplement c'est assez simple le choix dans ce duo archer donc vous le voyez sur le podium on a premier de l'infanterie deuxième et troisième en open field c'est ceux qui font le plus de dommage les archers ensuite on retrouve il descend dans ce classement mais il reste toujours bien présent notre ami nefsky nefsky avec son binôme indissociable j'aurais dit indétrônable il ya quelques semaines voire quelques mois et bien il a été détrôné avec jeanne d'arc franchement il est quatrième mais ça je vois pas beaucoup avec le gorgo liu du garman ou boadissé azur ça reste très solide nefsky et joan vous pouvez toujours les monter mais là actuellement si vous avez un stock de sculpture en or vaut mieux investir sur gorgo liu selon moi sauf si vous voulez de la cavalerie ça reste le must en cavalerie en open field cinquième binôme là aussi on est sur du traditionnel yo cubing hq avec william évidemment avec william j'étais surpris d'ailleurs de voir que mon william je pouvais un petit peu le monter encore guillaume premier 5 3 pour le moment bon c'est pas un truc de ouf mais ça reste un très bon duo un hq william surtout si vous êtes à fond sur la cavalerie vous allez pouvoir faire du lourd avec nefsky joan et hq william sixième set vous le voyez autant on a eu infanterie archer archer là on enchaîne cavalerie 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 avec xi notre roi du chocolat tac alors lui pendant longtemps je l'ai joué avec chandra gupta au début j'adore notre ami xiang yu notre ami le roi du chocolat avec alors on peut faire plusieurs binômes possibles avec lui mais le plus utilisé en ce moment c'est avec justinian et en plus vous allez pouvoir faire des rallyes bien sale parce que justinian premier en rallye il défonce ou sinon il propose aussi herman herman on le retrouve ici encore déjà des archers avec tomiris moi je suis pas un grand fan d'herman tomiris quand je vois les rapports je me dis que c'est pas une dinguerie et pour finir septième et dernière marche alors là c'est la fête à dudule on a sipio avec sargon ou sipio avec taric là on commence à devenir sur du old school et pour monter en 2024 c'est deux j'allais vous dire 2014 en 2024 l'un de ces binômes là si vous les avez pas monté de base bon c'est vraiment que vous avez beaucoup trop d'argent parce que c'est de la perte je pense qu'il vaut mieux investir sur les derniers commandants on passe à présent à une autre liste une autre liste que j'apprécie tout particulièrement celle pour le swarming vous allez me dire c'est à quoi le swarming déjà qu'est ce que c'est le swarming si vous ne savez pas le swarming c'est d'attaquer directement le fait de swarmer une structure un bâtiment une ville un flag directement sans rallye directement avec ses troupes avec ses 200 mille troupes ses 210 mille troupes ses 300 et quelques mille troupes voire 400 mille avec les technologies de cristal un peu plus de 400 mille 430 mille si je dis pas de bêtises directement sans rallye donc vous pouvez prendre masse blessée grave masse mort principalement mais ça peut faire du très lourd également et voilà pourquoi je vous disais qu'il fallait monter liu et plutôt du gorgo liu puisque le meilleur duo le numéro 1 c'est gorgo liu en soir moi aussi donc gorgo liu numéro 1 en open field numéro 1 toujours malgré la sortie d'airman et azur en swarm et en deuxième execo ils le mettent en execo mais il est quand même proposé en deuxième en premier bis premier prime prime liu avec sargon moi encore une fois sargon chèque il est solide je pars un grand fan parce que je pense qu'il va vite devenir obsolète deuxième line up proposé pas line up deuxième duo proposé zhug liang avec henri évidemment zhug liang henri donc c'est très solide en rallye c'est très solide et lui également et également en soir tous ces binômes là que je vous donne en soir me reste des bons binômes en rallye également et zhug liang hermann aussi ça fait le taf ça s'envoie du lourd il n'y a pas de souci donc vous voyez zhug liang hermann zhug liang henri les deux il ya toujours zhug liang donc si vous cherchez un bon commandant pour faire et du swarm et du rallye et de l'open field en archer zhug liang reste une valeur sûre et en troisième position le même duo qu'en open field côté troisième boadissé azurbanipal les archers restent toujours très bon que ce soit en swarm en rallye et en open field quatrième duo possible on retrouve nefsky avec joan vous le voyez on est en swarm comme en open field sur les mêmes duos qui sont tout aussi performants cinquième possibilité toujours hq avec william sixième zhi le roi du chocolat justinian justinian très très lourd et hermann tomiris on est quasi pareil sauf à la fin sargo sipio sipio taric c'est quasi tout pareil donc vous le voyez les meilleurs duos en 2024 sont également les meilleurs duos en open field et en swarm c'est les mêmes et en rallye c'est très proche vous avez fait une vidéo sur les meilleurs duos rallye en rallye on est également très très proche on finit avec les meilleurs duos pour l'arc d'osiris a o o line up les cinq commandants à sortir là il ya des petites différences puisque évidemment en osiris on est dans des conditions de jeu très spécifique c'est comme le canyon du crépuscule on est sur des débiles aux france voici une line up d'ailleurs du canyon du crépuscule on est sur des binômes très spécifique je vais vous montrer d'ailleurs les duos qui sont utilisés sur mon serveur et n'hésitez pas à mettre en commentaire les meilleurs duos de votre serveur ceux qui sont en tête sipio liu en ao est très lourd c'est vrai liu sargon également est toujours gorgo liu liu est toujours là il est dans toutes les combinaisons il est toujours au max deuxième zuglian hermann ou hermann zug troisième évidemment joanne nefsky quatrième hq avec william et on finit avec les mêmes xy justine et on retrouve là on retrouve et elle trajan en soutien évidemment et on a beau adissé azurbanipal donc franchement on retrouve toujours plus ou moins les mêmes binômes que ce soit en open field pour soir mais moi je soir beaucoup donc je le sais c'est vraiment très solide et je soir beaucoup avec joanne notamment et en en ao en league osiris en league osiris en arc of osiris on retrouve toujours des binômes équivalents et regardons sur mon serveur par exemple en canyon du crépuscule qui on peut retrouver dans les meilleurs line up et sur mon serveur ça reste léger on est sur un serveur mort mais les premiers ont plutôt les derniers commandants on regarde ça tout de suite tac canyon du crépuscule on y va on va regarder ce qui se fait le premier actuellement et bobby je suis sixième j'ai été pas mal rétrogradé je tape des podiums normalement et le premier binôme chez moi il a guan sipio nefsky jeanne richard constantin voyez un sur les meilleurs line up on peut toujours récupérer richard et constantin qui sont toujours là zi william et zugliang avec ysg le deuxième call of arm avec hq william guan sipio voyez guan sipio encore une fois on l'a sur les deux combinaisons guan sipio encore une fois richard constantin nefsky joanne et zugliang ysg la différence entre les plus gros serveurs et un serveur comme le mien c'est qu'on voit moins de gorgo liu par exemple sur je pense que sur vos serveurs ça doit être sur un gros serveur on voit déjà des gorgo liu où on voit déjà des airman prime avec des azur banipal des bois d'issé azur des airman avec ori pourquoi pas avoir quatrième sur le podium il a encore une fois richard est encore là avec mulan nefsky joanne zi avec menmed second ça marche parfaitement hq william et zugliang ysg ce qui fait la différence je pense en ce qui leur permet de truster les trois premières places c'est vraiment gzu avec zugliang avec ysg qui fait de la zone et qui fait vraiment très très mal et constantin avec richard qui va tenir longtemps les troupes je pense que c'est ce qui va faire la grosse différence regardons le quatrième avec aussi bois d'issé zugliang là c'est parce qu'il a probablement peut-être pas ysg sipio avec honda c'est très rare de le voir là zi avec william guan avec alexandre et nefsky jeanne d'arc et le cinquième pour finir guan sipio on l'entrouve toujours richard constantin nefsky joanne zugliang ysg et hq avec william n'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont les meilleurs line up sur votre royaume les amis comme ça on aura fait un tour de tous les pairings je vous ferai les pairings de ce début d'année également pour le rallye et je vous reparlerai des meilleurs line up évidemment du canyon du crépuscule et non pas juste de mon royaume voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo dépêchez vous de taper les deux codes qui sont encore actifs n'hésitez pas à retourner au début de la vidéo pour les voir vous aurez toujours des récompenses x x 8 m q e y p s d n pour le premier et player rock 4 pc fort pc pour le second à taper sur un pc qui vous permettra de récupérer des petites récompenses gratuites ça fait toujours plaisir voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock